Salut c'est Eri, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est un peu spéciale, c'est une vidéo bonus. La raison de cette vidéo elle est toute simple, c'est que j'ai pas été super satisfait de ce que j'ai fait sur la vidéo sur le GameSense. C'est à dire que j'ai pas réussi à vous transmettre tout ce que j'aurais aimé vous transmettre, il y a plein de trucs qui manquent pour moi. Même si les retours sont très bons et je vous en remercie. Mais j'aimerais pallier un peu à ça, donc je vous propose une vidéo sans trop de montage, je vais commenter simplement des actions de gameplay. Puis j'espère que ça permettra de pallier un peu au manque de l'ancienne vidéo. Cette action elle est super simple, je suis acculé grosso modo dans les legs, je sais qu'il y en a deux qui sont master et un qui est dans l'escalant. Alors si vous avez bien fait gaffe, vous avez entendu les deux Zofia qui ont été tirés dans l'escalant, plus le bruit du barbelé, juste avant là. Donc je sais exactement où elle est. Et pour la dernière, c'est relativement simple, je vois le laser, de toute façon je savais qu'elle était master, donc j'ai une grosse idée de là où elle est. Bon, là c'est relativement simple, j'entends qu'il y a le termite qui est de l'autre côté, donc je vais bandier Trix. Alors si vous avez fait attention, vous avez entendu la fenêtre derrière moi qui s'est cassée, et elle s'est cassée avec un marteau de sledge, quelque chose qui est très reconnaissable au niveau du bruit. Et forcément, je sais donc qu'il y a un sledge qui est contact à la fenêtre, parce qu'il n'a pas utilisé le marteau, il est forcément contact. Je sais également qu'il a deux nades, parce qu'il n'y a pas de nades qu'on explose au cours de la partie. Et je sais également que le termite a col le fait qu'il s'est fait niquer une termite, très probablement. Donc il va demander de l'aide, la première réaction logique du sledge sera me balancer des nades. En gros, je suis dans la merde si je ne fais rien. Il faut absolument que soit je me casse de là, que j'abandonne le bandit Trix, donc ils ouvriront le mur, soit que je joue le sledge pour pouvoir continuer à bandit Trix et sauvegarder le mur. Là, vous avez entendu ce petit bruit ? Bah ça, c'est le bruit d'un mec qui s'enlève du drone. Et ça va me donner deux informations. Déjà qu'il a très probablement un drone sur moi, donc il sait que je suis là, et qu'il va me piquer, parce que quand tu t'enlèves d'un drone, généralement c'est pour piquer derrière. Et autre chose, je sais qu'il est contact à droite de la fenêtre, donc jouable au C4. Alors cette action est la prochaine aussi, de toute façon, vous l'avez déjà vu dans la vidéo sur le GameSense, mais là l'avantage c'est que, enfin je trouve qu'elles sont intéressantes à commenter, donc c'est pas grave, je les réutilise, je me fais pas chier. Oh my god, I risked ! What the fuck is it ? Ok, last bend, long desk. Oh, you're right, so I risked ! Statue, statue. Bench, 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 going yellow. Oh my god. Still benched. All yellow now. Alors là je me retrouve en 1v1, faut savoir que je ne veux absolument pas aller le chercher au contact dans l'escalade jaune, tout simplement parce qu'il a un shoot gun, et qu'un duel au shoot gun c'est quelque chose que généralement tu souhaites éviter, parce qu'il y a un gros avantage pour lui. Du coup je tente un espèce de coup de bluff, je pense qu'il ne sait pas que je n'ai pas la bombe, d'accord ? Je lui envoie une smoke, sachant que je suis un glace, je me dis qu'il osera pas la traverser, ça me permettra d'aller chercher la bombe qui est dans le banc, de remonter, et de pouvoir ensuite le jouer sur une ligne longue, en le forçant à venir sur moi, en plantant la bombe dans la meeting. Ok, let's go Harris, let's go. Ça pensez-y à le faire, à lancer votre drone comme ça, sans le regarder, des fois l'ennemi soit il va vous push, soit il va péter le drone, mais en tout cas ça vous donne l'information de là où il est dans une situation comme ça, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Voilà, bon, ça n'a pas du tout marché, heureusement je remporte mon duel parce qu'il est potato, mais normalement il aurait dû le gagner, là du coup il a bien joué, ou plutôt il y a eu de la bonne communication, c'est à dire que soit mon bluff n'a pas fonctionné, parce que le mec qui était sur la cam avant il a anticipé mon mouvement, soit alors ils ont regardé, et c'est très probablement ce qui s'est passé, la cam qui est dans l'esquête au limaçon, ils ont vu que j'étais parti chercher la bombe, et donc lui il en a profité pour s'avancer. Malheureusement la cam je ne pouvais pas la casser, donc là c'était un peu un pari, est-ce qu'il pense à regarder la cam ou pas, à haut niveau, malheureusement oui. Je sais pas si il y a vraiment besoin de commenter la smoke, mais bon, je me doute bien qu'il y ait quelqu'un dans l'autre pièce, je suis pas sûr, c'est juste pour me protéger pendant que je vais piquer le mec qui est à droite. Donc là faites super attention, c'est peut-être la meilleure astuce que je puisse vous donner de toute la vidéo. Là vous voyez en fait, lui il peut me voir, moi je peux pas le voir, c'est normal, il a l'avantage de la perspective. Quand vous êtes dans cette situation là, si vous êtes pas suffisamment réactif, vous êtes mort. Par contre si vous êtes suffisamment réactif, vous pouvez reprendre très facilement l'avantage dans le duel, pour ça il suffit juste de faire soit un grand pas à droite, soit un grand pas à gauche, ça dépend en fait de l'angle qu'il a évidemment, et de l'angle que vous devez prendre, mais vous devez juste prendre une ligne qui est cassée. Et la ligne qui est cassée, en fonction de si vous sentez s'il va pre-shot ou pas pre-shot, vous le repiquez ou vous l'attendez, et regardez ça marche très très bien. Donc là c'est assez simple, je sais exactement ce que je vais faire à l'avance, c'est à dire que bon, la bombe, vous regardez, elle est pas du tout sur moi, elle est loin, il me reste 32 secondes, c'est très très court. Deux solutions, soit je dois jouer le frag, soit je dois aller chercher la bombe et la planter. coup de chance, je suis jacal, donc ce que je vais faire, c'est tout simplement essayer de progresser en sécurité sur la bombe, c'est à dire qu'il va peut-être m'attendre dessus, je sais qu'il se situe forcément par là, qu'il est en train de la jouer, et si jamais je ne le rencontre pas, je vais le ping, c'est à dire que je vais utiliser ma capacité de jacal, ce qui va me permettre soit de le faire retourner sur site, soit de pouvoir aller le traquer, ça dépend de là où il est positionné. C'est à dire! On peut avoir besoin d'un volet ici ? Vous entendez que la personne en fait elle fait attention, elle regarde, c'est à dire qu'elle n'est pas naïf, soit elle vous a droné auparavant, vous avez pas vu le drone donc elle est au courant que vous êtes là, soit elle connaît et fait attention au spawn kill et c'est pas forcément très malin de le jouer, bon je suis un peu grid sur cette action donc je vais au final quand même le jouer. Bon là si vous avez entendu, elle a donné un coup dans la fenêtre et elle s'est mis à drôner juste derrière donc je sais à peu près ce qui va se passer. Y'a des gens qui m'aiment pas parce que là, parce qu'avant j'étais ras-leur. Là c'est mon premier coup de gueule depuis longtemps, vous pouvez être passif. On est en stock. Bon du coup là au son je sais qu'en fait elle n'ose pas rentrer dans la pièce, qu'elle va passer par l'autre fenêtre de la kitchen. Donc deux possibilités, soit elle va tirer dans la fenêtre pour l'ouvrir, soit elle va donner un coup de crosse. Je vais pré-positionner mon C4 sur la fenêtre de manière à ce que si jamais elle donne un coup de crosse, je fais péter le C4 et elle meurt instantanée. Ça c'est un truc à savoir, si vous placez un C4 sur une fenêtre et que vous le faites exploser, là si la personne donne un coup de crosse, elle meurt, c'est comme ça. Par contre je sais aussi que si je fais péter mon C4, ça va lui faire peur, elle va pas piquer, elle va reculer et je vais pouvoir la choper par la propre porte qu'elle vient d'ouvrir. Voilà j'espère que ça vous a plu, c'était très simpliste au niveau du montage, j'en excuse, j'espère que ça vous permet de progresser. Également que ça vous sera utile. On va se quitter quand même sur deux, trois conseils. Le premier c'est n'hésitez pas à enregistrer vos gameplays, vos vidéos etc. Et à regarder en fait comment vous aurez pu faire différemment. Très souvent vous allez vous percevoir que vous avez manqué des informations, que ça soit sonore, visuel. Vous vous rendez compte qu'en fait vous aurez pu prédire ce que l'ennemi allait faire si vous avez fait un peu plus attention. L'autre conseil c'est bien développer son game sense, même si le premier conseil c'est toujours jouer plus, essayer de réfléchir plus également, plutôt que d'y aller de manière complètement bourrine. C'est également de regarder soit la Pro League, soit des streams de joueurs professionnels ou de bons joueurs, les deux ça passe. Et de regarder un peu comment ils jouent, ça peut vous apprendre pas mal de choses. Et le dernier point c'est de regarder en fait des vidéos de youtubeurs, notamment qui donnent des tips, des trucs et astuces. C'est à dire des lignes un peu spéciales, des actions un peu rigolotes, des choses comme ça. Des fois en fait ça peut considérablement élargir votre vision d'une carte simplement en regardant ça. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur twitter et sur youtube et puis on se revoit vendredi prochain pour la prochaine vidéo qui portera normalement sur les défenses étendues. Tchuss ! Y'a quoi va y'en bas ? Ok j'vais drone ! Y'a rien 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 ! J'ai un drone, je reprends. Je prends la cover. Tu peux prendre mon drone, il est placé pour toi. Rien dans les coins putes, lâche ton drone Spock ! Tu prends mon drone, t'as full info. Info ? Y'en a un qui joue le clé sur B. Y'en a un qui est coin B ouais. Y'a cette shoot gun, c'est un shoot gun smoke. Ouais ça marche. Ok y'a du monde serveur. Ouais. Server workup. Nice ! Y'a toujours le smoke ? Ok non il a back, il a back, il a back. Il a fait un trou là. Il a du droit en bas. Il a du droit en bas. Spock fais gaffe, t'as un trou derrière. Mort ! J'veux jouer d'en bas. Tranquille on me freeze les gars, une minute. J'vais prendre un info en bas. Toujours un serveur. Même peut-être deux. Mira derrière sa mira a mort. Nice ! Attendez j'relève le fait. Deux en bas, les deux en bas ! Ça remonte peut-être escamain. Ok, j'vais planter. Prenez escamain. Plante, plante. Viens planter ici là. J'vais planter taille ouais. Tu peux pas te faire c4 là. Fais gaffe aux cams j'ai pas regardé les cams. C'est free là. Allez tu peux aller. Tiens va te faire enculer. Mort escabi bip. Allez on fait le perfect ! Fais gaffe à l'exit ma habiche. Life ! Perfect ! Allez ils sont forts ! Mais termine !